Musique Samedi 15 avril 2023 Mesdames et Messieurs, bonjour Eh bien, ce week-end, dernière émission avec Messieurs Georges Combatants de l'IDPES, avec nous en direct et en exclusivité Georges, bonjour et bienvenue Bonjour Juste et bonjour tout le monde Bonjour tous les combattants de l'IDPES partout dans le monde Bonjour, surtout bonjour les gommatranciers Les frères Ce n'est pas seulement pour les combattants de l'IDPES Non, je salue d'abord d'une manière particulière Les combattants de l'IDPES partout qui se trouvent dans le monde C'est une salutation C'est une salutation particulière Juste, je peux saluer tous les Congolais par les combattants de l'IDPES Juste, et acceptez que je salue quand même Ça c'est le plus difficile Ok, je salue tous les Congolais Tous les Congolais De pères et de mères Non, non, tous les Congolais De pères et de mères Par acquisition Tous les Congolais Tous les Congolais, y compris Moïse Katou Je le salue On ne parle pas de Katou Parce que c'est le Congolais Odesse Bon, je le salue comme Congolais Il a fait KO hier, Fatih T'as bien suivi Katou, c'est le poids mouche C'est la chose la plus simple Vous avez vu des grosses têtes Ma tête à poids, c'est ça la grosse tête pour vous Où serez-vous Kangalonzo ? On ne parle pas de... Ah, voilà, 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 voilà Katou 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 La justice a sa manière de faire Elle rattrape... On va remédier sur ses dossiers Oui J'ai vu aussi ma tête T'as poigné ? On va y revenir Merci Peut-être il y aura aussi moi demain Nous le voulons bien Alors aujourd'hui, on commence par l'actualité chez nous Quelles sont les bonnes et que ce soit bonnes ou mauvaises Bon, tout d'abord je commence par la mauvaise Parce que les sécurités dans la vie de Goma Ça blesse beaucoup, vraiment La police et les militaires de sécurité Toute la semaine En moins la semaine nous avons connu déjà Deux morts consécutives Parce que deux morts la semaine Hier d'abord dans la rue Hier et avant d'hier Oui Il y a eu trois morts également Parce que c'est long Il y a eu plusieurs sources En tout cas depuis Début de ces mois On est dans les dizaines On parle des chiffres de 15 En fait Qu'est-ce qu'il se passe ? Dira ce premier trimestre Il y a eu beaucoup de morts dans la vie de Goma En tout cas c'est triste Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un papa qu'on a tué à l'ILPG C'est pas bon C'est pas bon Qu'est-ce qu'il se passe à vous ? Il y a un garçon vendeur des unités qu'on a tué à Virunga ici Vers trois langues C'est pas bien Vraiment Pourquoi ? Goma Excusez Goma La capitale du Nord Qui voulera où loge toutes les institutions Bon La capitale du kidnapping On l'avait dit Dans la société Mais aujourd'hui au moins Même s'il y a quand même des criminalités J'ai aussi suivi aux Etats-Unis à Florida Où on a tué 15 personnes La seule nuit Il faut que vous proposiez des pistes et des solutions Vraiment je condamne C'est pas bien C'est pas bien arracher la vie de quelqu'un comme ça Comme si Pourquoi ? Si la justice est là La justice a été établie pour que On règle les différends Même pas tuer les gens Le commandant fil est là Le maire de la ville est là Mais vous n'allez pas dire Le commandant Même le gouverneur est là Même Toutes les autorités Toutes les autorités Moi j'avais commencé par qui ? J'ai commencé par le gouverneur Il y a Il y a Je sais pas Procureur Cours d'appel Il y a Je sais pas Premier président de la cour d'appel Il y a Je sais pas Auditorat Il y a tout En fait C'est déplorable En tout cas Là vraiment je ne marche pas les mots Il y a mort de trop Comme puisse vous proposer aux autorités Il faut quoi ? Parce que ça nous dépasse Moi personnellement En tant que fils En tant que fils de Norkuiv Et surtout habitant de la ville Je proposerais Je proposerais à nos autorités Peut-être d'abord une réunion De sécurité De sécurité Où on va plus épingler les agents des patrouilleurs quoi Il faut même Il faut d'abord Il faut Il faut Il faut Il faut Tout simplement Identifier Qui fait la patrouille Ça c'est très important Qui fait la patrouille Qui fait la patrouille Non seulement Là on peut parvenir A une meilleure solution Parce que Chaque fois qu'il y a par exemple 40 voleurs Les gens vont opérer Pendant plus de 30-40 minutes Il n'y a pas Il n'y a pas D'intervention C'est à dire que Dans ce rayon là Ces gens qui sont commis Pour faire la patrouille Là-bas N'ont pas été à la hauteur de l'étage Ou soit peut-être Bon En tout cas c'est déplorable Je voudrais qu'on commande Des équipes des patrouilleurs Ces équipes des patrouillers Doivent être bien identifiées Aujourd'hui on parle des conséquences Des Oazalendo dans la ville Qui sait Non 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 Ça non Avant qu'on ne parlait Des Oazalendo N'est-ce pas que La criminalité était encore Plus grave Je le répète Il faut monter Des équipes des patrouilleurs Très spécialisées Parce qu'avec ces équipes là On sait très bien Que vous vous êtes commis Dans tel quartier Et s'il y a un événement Vous serez Les répondants Oui Et ça on le saura quand même Mais dire qu'il faut faire La patrouille Quelqu'un qui est à Imaginez quelqu'un qui vient Et c'est CELCA Il lui fait la patrouille à Majengo Il ne maîtrise pas le quartier Il ne maîtrise même pas le quartier Ou bien même s'il maîtrise le quartier Quand on l'appelle Il est à CELCA On l'appelle Pour l'innovation à Majengo Il vient à Majengo Après combien de temps ? Parfois il n'y a pas de caribira On l'a appris dans des veikiles Le caribira est là Ce n'est pas le caribira Qui peut manger Il y a combien de veikiles Dans des communes ? Il y en a Je ne voulais pas Équiser les gens ici Je n'ai pas besoin de parler de beaucoup d'histoires ici Parle aux actualités Quelles sont les bonnes nouvelles ? En fait à part la criminalité de la ville de Goma Mais il y a aussi On venait de l'apprendre Il y a eu une ambiscade vers Kibumba Où les éléments RDF ont été encore abattis tout de suite là Là j'ai dit ok Est-ce que c'est les bonnes nouvelles ça ? Oui Ou c'est une bonne nouvelle ? Abattipak Par les Congoles Disons les patriotes Ouazaleno encore ? Je ne sais pas Mais on venait de l'apprendre Nous sommes en contact direct avec les gens qui voyagent vers Rochuru Il y a déjà cette sida qui a eu lieu vers Kibumba Moi je dirais que c'est une bonne nouvelle Et là vous annoncez ça comme une nouvelle ? Je dirais une bonne nouvelle parce que les invétrons nous ont dit qu'ils se sont retirés de Kibumba il y a longtemps Pourquoi ils traînent toujours à Kibumba ? Et voilà que moi j'appelle les bonnes nouvelles parce qu'ils nous ont dit Si toutes les radios du monde y compris la vôtre Toutes les presse du monde y compris même la vôtre qu'ils se sont retirés de Kibumba Vous étiez à Kibumba n'est-ce pas Justin ? Et pourquoi on allait retrouver un élément R.D.F.A.Kibumba ? Aujourd'hui, la date d'aujourd'hui C'est-à-dire qu'ils sont en train de tromper la vigilance de l'opinion congolaise Nous l'avons appris mais ce n'est pas notre matière d'aujourd'hui Parce que nous pouvons aller à l'essentiel D'accord Alors, on a appris qu'il y a eu des affrontements hier entre l'armée burundais et le M23 dans les massistes Vers la colline Israël Ça c'est juste Il y a eu... Bon, vous savez les M23 Nombrés se sont déguisées dans les massistes Nombrés ont enlevé la tenue pour rester en tenue civile Et quand les burundais ont appris que Ce sont ces gens-là qui sont en tenue civile Qui sont en train de déranger la population Parfois même excloqués, volés et tués la population Alors, la force d'ELEAC composée des burundais N'a pas accepté que cela continue comme ça Alors, il y a eu aussi un affrontement dans ce sens-là Et nous disons aussi coup de chapeau au burundais Parce qu'au moins ils ont montré aussi La tâche qui les ramène ici au Congo Avec de telles actions La population risquera maintenant d'accepter Que réellement ils sont venus nous aider Comme ce qu'ont fait les burundais C'est une bonne action Et par là, le M23 sera déjà une chose de l'histoire Mais avec cette familiarisation Et c'est un peu comme par exemple la Kibumba Où les Kenyans sont là Mais ils ne veulent même pas chasser ces rwandais Qui viennent même occuper les chats Des paisibles citoyens de Kibumba C'est dangereux Et là, la population n'est pas d'accord Mais ce que les burundais ont fait, très bien Parce que c'est de là C'est ça derrière leur mission Et... A Kewanj ailleurs Il y a eu aussi Certains événements Nous disons aussi louables Parce que... Les éléments de lait assez composés des Ougandais Ils ont franchi le cas de M23 Vers Mabung là-bas Arrivé dans le camp On leur demandait Vous êtes encore là Maintenant, certains éléments de M23 On cherchait à vouloir fuir le camp On leur a rappelé Revenez, revenez Revenez Noir sur blanc Le commandant de cette troupe a dit Vous n'avez plus d'Etat Vous n'avez plus d'Etat Et même plus raison Des Ougandais pour suivre Ils ont dit Vous n'avez plus la raison de rester ici Si vous continuez à rester Vous allez risquer aussi des affrontements Vous allez risquer maintenant Une riposte entre nous en Ougandais et vous Si vous ne voulez pas réellement vous débarrasser de la cité Nous, nous allons nous occuper de vous Parce que c'est de ça que nous sommes... C'est à cause de ça que nous sommes ici Nous sommes venus faire la paix Nous sommes venus vous amener au cantonnement Si vous ne voulez pas quitter Nous serons obligés de faire la guerre contre vous Ça c'est une information bien vérifiée Ils l'ont fait Nous nous disons Très bien voilà Là vous commencez déjà à faire des actions Qui peut peut-être refaire Apaiser les esprits De la population nord qui vous sienne Ça ce sont des actions... Bon, ce sont des événements que nous avons connu Au moins là c'est week-end C'est bon C'est quand même... Ça laisse à espérer Le monde présente C'est ce qu'il dit La télé qui n'aura pas en tout cas discussion Négociation avec les amis du M23 Ça c'est cité en tout cas des agitations dans les camps du M23 On a vu la réaction mesclée d'ici mois On a vu la réaction même de Laurens Qui est le protéparole politique du M23 Lui qui a dit Pas de négociation, pas de cantonnement En fait Tout d'abord Je ne pense pas qu'il y aurait déjà une seule journée Où tu sais qu'il dit A accepter qu'il négociera avec le M23 Il n'a qu'à répéter ce qu'il avait déjà dit bien avant Tu sais qu'il n'a jamais Dans ce programme Il n'a jamais envisagé une quelconque négociation avec le M23 Et voilà encore avant d'hier Il l'a répété devant son homologue président de la Suisse Il a même dit aux homologues européens Il n'y aura jamais Il dit jamais Même en coulisses, même dans les rêves Non, il n'y en aura jamais Même dans les rêves Mais quand il dit non Jamais signifie Donc pas à même envisagé Tu sais qu'il dit clair Le M23 n'existe pas Le M23 n'existe pas Le M23 n'existe pas L'agression rwandaise Et moi je n'ai pas négocié avec le Rwanda Non Et ça c'est juste D'ailleurs Quand il dit comme ça Au moins Le M23 Et maintenant Pourquoi maintenant Négocier avec le Rwanda Je ne vois pas la raison Autre chose Le M23 est né Des CNDP Pourquoi ne pas faire revenir les CNDP C'est-à-dire 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 Avec qui Il y a une signature Réveillons sur l'évaluation de la signature Pourquoi maintenant Changez de nom Le chef Le chef de CNDP. C'est qui ? C'est moi, Nga Tchoutu. Où serait-il ? C'est le président national du CNDP, non ? Comme parti politique. Et comme mouvement rebelle, à l'époque. Moi, je l'ai dit, mais comment ? Mais ça n'existe plus, ces mouvements politiques. Voilà ! Le mouvement a existé sous le nom de M23. M23. 23 mars 2009. Mais comment ? La date du 23 mars avait été conférée avec qui ? N'est-ce pas que c'était avec CNDP ? Et tout ce qu'on réclame, tout ce que le M23 réclame comme peut-être revendication, c'est la, disons, le propriétaire de cette revendication, c'est la CNDP. Et CNDP, c'est qui ? C'est Manga Tchoutu. Où c'est Manga Tchoutu aujourd'hui ? Voilà qu'il n'y a... Donc on peut dire aujourd'hui qu'on a arrêté le président de M23 ? Oui ! Mais, d'ailleurs, c'est vous qui le dites, d'ailleurs, même. Ah non, je vous pose pas que c'est sûr. Il n'y a même pas à transverser. Donc, le M23, c'est Manga Tchoutu. Parce que M23, mouvement du 23 mars, qu'est-ce qu'il y a eu comme activité le 23 mars 2009 ? Il y a eu signature entre le gouvernement Kabila et le CNDP. C'est la RDC, le CNDP, il faut préciser ça. J'ai dit gouvernement Kabila. Le gouvernement congolais à l'époque, à l'époque de Kabila. Kabila, oui. Quand on peut dire gouvernement Samaloukonde, il n'y a pas... Il ne faut pas chercher toujours à vouloir amplifier les choses. Si aujourd'hui, M. L'autre là, Samaloukonde faisait quelque chose de mauvais. On dirait quoi chaque fois dans l'avenir. Le gouvernement Samaloukonde avait fait ceci. Et j'ai dit le gouvernement Kabila à l'époque, disons, le règne Kabila à l'époque, avait fait ce qu'il réclame le M23 aux urbus. Mais cette chose avait été faite avec CNDP. Dans le président politique était Manga Tchoutu. Et le chef du mouvement, le chef du mouvement, il s'appelait Lora Kunda qui était secondé par Bosco Taganda. Et quand nous voyons tous ces noms-là, vous comprenez ce qu'il y a. Le nom, ça... Quand il dit Bosco Taganda, où serait-il ? À la haine, n'est-ce pas ? Comme qu'on voulait arrêter. Il a dit, je vais m'exprimer à Kinyarwanda parce que je suis Mounia Rwanda. À la CPI. La personne militaire qui était le chef militaire du mouvement, disons, de CNDP, il s'appelait Lora Kundabatoir. Où serait-il ? On ne sait pas. Il est au Rwanda aujourd'hui. Il est au Rwanda. Est-ce que vous allez me dire qu'il est au Congo ? On ne sait pas. Il est au Rwanda. Merci pour la réperation. Le président politique s'appelait Edouard Mwanga Chuchouiz. Et aujourd'hui, il est où ? Andolo. Au Congo ? Il est Andolo. Mais au Congo ? Au Congo, Andolo. Normalement, Andolo, ce n'est pas un lieu de déprestige. C'est un lieu carcéral. Imaginez tous ces gens-là. Et maintenant, aujourd'hui, il se crée d'autres personnes qu'on va appeler Maken. Est-ce que Maken... n'est-ce que Maken, n'est-ce que Maken ? C'est un similitaire congolais ? C'est un acceptant qu'il a été congolais comme militaire. Je n'ai pas vu parmi les Congolais des pères et des mères, militaires de l'EFADC, qui ont pris les armes contre le gouvernement. Pas un seul. Ceux qui prennent des armes ne sont pas des pères. Ce sont des gens douteux, des personnes douteuses, des origines douteuses, des gens qui... Qui embrouille la carte congolaise ? Moi, j'ai dit Dieu merci. Et c'est lui qui m'a tout suivi. Il comprendra que moi, je suis plus blessé peut-être par rapport à tout le monde. Quand je vois la guerre au nord qui persiste avec les mêmes personnes et je me dis mais je me dis finalement ces gens ce sont des gens qui ne seront jamais rassasiés. Qui ne seront jamais rassasiés. Qui sont toujours à la recherche de quelque chose. peut-être la terre. Et si même si il s'agit de chercher la terre est-ce que la terre part des armes ? Je me suis toujours dit une chose Justine. Je me suis toujours dit une chose. Pourquoi seulement la communauté tous en RDC même quand elle veut aller puiser de l'eau il faut toujours l'armer au dos. Même quand elle part chercher des... Même quand elle va garder des vaches il faut toujours l'armer au dos. Ça s'est fait où ? C'est-à-dire quoi ? C'est une communauté qui n'est pas sûre d'elle-même. Les minorités. Moi je vois par exemple je vois par exemple les vaches ils sont même en Afrique du Sud même au Japon sans armes. Je vois les bandandes ils sont partout dans le monde sans armes ils sont acceptés. Pourquoi quand il veut se rendre quelque part il faut toujours l'armer au dos. parce qu'ils sont minoritaires. C'est quelque chose non. Mon Dieu je vois aussi les baptiens parce qu'ils sont une tribu très 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 minoritaire en Orkine mais qui se fait accepter par ces actions. Les frères tous doivent changer la méthode. Vous pouvez leur parler dans leur langue peut-être ils peuvent comprendre les gens. Malheureusement je ne connais pas ce qui est. Mais vous comprenez vous écoutez au moins. Quelques fois j'écoute. Qu'est-ce que vous écoutez au moins vous pouvez parler ça? Non, non, non moi j'ai dit Amakuru Awe Numeza Ça par exemple Amakuru Numeza Alors En tout cas non ces gens-là doivent voyant la carte telle qu'elle est le lié etc. On veut dire qu'on est loin que cette guerre elle est loin définie En fait la guerre elle est déjà à sa fin. Le fait que ce que dit campe sur sa position il ne jure que finir avec le M23 c'est-à-dire que c'est ça derrière la fin de la guerre. Le fait que tu sais qu'elle dit avec sa manière de faire avec tout ce service on met la main sur Manga Chuchu là la carte moi j'ai dit le mythe a été démystifié c'est-à-dire le secret a été mis à nuit mis sur la portée de tout le monde c'est-à-dire ce qu'il cachait comme un secret est déjà révélé et là vous savez quelque chose qui est caché une fois mis au public il n'y a plus de débat la guerre elle est déjà finie les M23 qui faisaient des assauts oh oh réplique stratégique des FADC nous nous avons pris moi j'ai suivi mes siennes c'est-à-dire même s'il s'agit de partir à Kisangani nous serons même à Kisangani parce qu'il n'y a personne qui peut nous empêcher mais aujourd'hui il n'a pas été capable même de franchir Kibiriz c'est-à-dire Tshiseke dit c'est l'homme qu'il faut soutenir même les opposants doivent se ressourcer de Tshiseke de cette politique-là parce que peut-être que dans les jours à venir ce sont les opposants qui prendront le pouvoir s'ils venaient avec une mauvaise politique autre que celle de Tshiseke dit ils ne parviendront jamais ils ne parviendront pas ils ne parviendront pas à devoir amener au peuple les Congolais ce qu'est l'attard de ces politiciens mais Tshiseke dit ce qu'il est en train de faire mon Dieu c'est quelque chose qui achète tout le monde c'est quelque chose qui est vraiment accepté pas toute la communauté surtout nous qui sommes du Nord-Kiv nous avons vu comment elle a été emportée par le mouvement mais aujourd'hui toute la population du Nord-Kiv acclaudit ce qu'il est en train de faire je ne fais pas les éloges je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas commune pour la présidentielle de décembre 2023 ça fait peur ça fait trembler dans les cas Tshiseke dit genre il n'y a rien il n'y a rien même s'il s'initra à mille personnes je ne vois pas parmi tous ces gens là celui qui peut enguiter Félix Tshiseke et surtout la population dans le passé la population était souvent bandée de dieux elle était bandée de figures avec l'arrivée au pouvoir de Tshiseke dit la population est très 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 éveillée la population est déjà au moins fixée sur certaines choses politiques si Tshiseke ne venait pas qui allait savoir qu'il y avait une affaire en Bougangalonde si Félix ne venait pas qui serait que Fayoulou avec Mouzito sont à bras de fer ils sont en train de se bousculer jusqu'à nous amener à de grandes accusations aujourd'hui on commence déjà à révéler ce qui s'est passé dans Kouamout pourquoi ? parce qu'il y a eu ces deux frères qui se disent des bandouindous mais qui se disputent à cause du leadership ce leadership nous révèle déjà beaucoup d'histoire c'est ça la mobilité de Tshiseke qui savait que si Tshiseke ne venait pas qui serait que Moïse Katungu tous ses parents ne sont pas des Congolais est-ce que c'est quelque chose à cacher ce n'est pas quelque chose à cacher est-ce que moi ma mère s'appelait Marie-Jeanne j'ai la question la question elle est collée de tout le monde on n'allait même pas arrêter si Tshiseke n'arrivait pas qui saurait que Moïse Katungu serait un danger public même l'état n'allait pas être là même l'état de Tshise n'allait pas être là effectivement merci beaucoup vous me complétez je suis très content bon week-end à vos gens merci à vous bonne journée pour les gens de l'île de baisse on vous appelle comment pour les week-ends les gens de l'île de baisse sur zèle on s'appelle souvent les gens des fissaires non vous ne parlez pas de ça je voudrais mettre je voudrais je voudrais mettre moi opinion l'Union Congolaise nous sommes dans la ville de Goma avec des autres avec des ministres qui sont venus aussi pour le problème de la paix au nord qui nous avons accueilli des grands ministères des grands ministres dans la ville ils sont là ils sont entrés sur le cas de la paix au nord qui probablement pour revenir entre demain ou la semaine prochaine il sera là d'autres sont déjà là nous de venir encore à Goma il y a celui de l'intégration régionale qui est là il est déjà de retour bon voilà au moins au moins la ville a connu quand même l'arrivée de certaines autorités merci beaucoup pour le point de la paix bon week-end pour les gens des lits de pêche merci au début vous avez souhaité quand même bon week-end pour les gens des lits de pêche voilà au moins vous me complétez aussi vous m'avez parlé de partisans vous m'avez parlé de partisans voilà aussi vous tombez dans la même erreur c'est à dire vous souhaitez bon week-end à tous les congolais à tous les juicers juicers ou pas c'est vous qui le dit c'est vous qui le saurez mais moi je sais très bien que tous les congolais sont juicers de leur patrie qu'on appelle la RDC vous avons juillé de la RDC moi avec vous cette RDC moi j'ai juillé de cette RDC à partir de mes parents vous même aussi juicers de cette RDC merci beaucoup prochain rendez-vous la semaine prochaine merci beaucoup c'est moi qui vous remercie bye